On peut lire sur la publication du ministère de l'économie et des participations du 22 juillet dernier que la publication des contrats pétroliers, miniers et forestiers est essentielle pour le Gabon afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. En rendant ces contrats publics, le gouvernement gabonais montre son engagement à lutter contre la corruption et à garantir que les ressources naturelles du pays sont gérées de manière équitable et responsable. Cette transparence permet aux citoyens, aux organisations de la société civile et aux investisseurs de comprendre les termes des accords, d'évaluer les bénéfices réels pour le pays et de s'assurer que les pratiques d'exploitation respectent les normes environnementales et sociales, ajoute la note. Dans les détails, ce sont 12 contrats forestiers signés dans la cession bois et sillage de l'Ogué. Il s'agit des contrats signés avec les sociétés telles que la Compagnie des bois du Gabon, la Concession forestière du Haut-Ibanga de Rouget, la Société d'exploitation gabonaise de Crume et la Société des bois de l'Astroville pour ne citer que ces dernières. Néanmoins, les listes des contrats pétroliers et miniers de leur publication se fera ultérieurement souligner la publication du ministère gabonais de l'économie. Annoncé le 2 juillet 2024 par Maïs Mouissi, conformément aux directives du président de la transition, la publication des contrats et des permis du secteur pétrolier, minier et forestier représente un premier pape le Gabon, réaffirmant ainsi son engagement à moderniser et à rendre plus transparentes ses pratiques de gestion des ressources naturelles.